Alors aujourd'hui, la marque DS, depuis l'existence, depuis son lancement au sein de Citroën d'abord, c'est un peu plus de 580 000 voitures qui ont été vendues dans le monde entier. Et ces voitures, elles ont été vendues à 62% en conquête, c'est-à-dire à des clients qui ne possédaient pas auparavant une Citroën, ni même d'ailleurs une Peugeot. Et donc ces clients, ce sont des clients qui sont différents de nos clients Citroën traditionnels, ce sont des clients qui ont des attentes spécifiques en termes de produits, en termes de services, et nous avons créé la marque DS pour être capable de bien les servir et de répondre pleinement à ces attentes. Alors ce soir, avec vous, nous avons beaucoup de choses à partager, parce que cette date du 1er octobre, elle est particulièrement bien choisie, puisque vous vous souvenez que la DS d'origine, la DS du Général de Gaulle, a été présentée à Paris le 6 octobre 1955 au Grand Palais. Et donc il y a quasiment jour pour jour 60 ans. Et donc nous célébrons cette année les 60 ans de cette voiture, une voiture d'exception, créée par des gens qui étaient des visionnaires, qui en ont fait une voiture à la pointe de la technologie, une voiture d'avant-garde dans tous les domaines, et qui ont vraiment apporté quelque chose de neuf à l'automobile avec le lancement de DS. Et bien aujourd'hui, 60 ans après, c'est toujours le même esprit qui nous anime, la même énergie, la même envie d'aller de l'avant, en s'appuyant sur cet ADN qui est pour nous extrêmement fort, et qui est un héritage fabuleux pour notre marque. Voilà, aujourd'hui la marque DS a sa propre identité. Elle a désormais sa signature, son logo, avec DS Automobile. DS Automobile, ça exprime ce que nous faisons, les produits que nous façonnons pour nos clients. Et puis elle a aussi une signature, Spirit of Avant-Garde. Spirit of Avant-Garde, l'esprit d'avant-garde, c'est vraiment ce qu'on est, nos valeurs, nos racines, et en même temps, ça nous projette dans l'avenir. Alors comme toutes les marques de luxe, DS a un certain nombre de codes iconiques. Et je ne résiste pas au plaisir de vous en citer quelques-uns. Bien sûr, la DS de 55, la DS d'origine, mais aussi sa sœur, si je puis dire, la SM, une voiture prestigieuse s'il en est. Paris, il y a un lien très très fort entre la marque DS et Paris. Paris, c'est la capitale de la mode, la capitale des savoir-faire, et ça c'est quelque chose d'extrêmement fort pour DS. DS, c'est aussi la calandre des nouvelles DS que vous allez découvrir tout à l'heure sur Nouvelle DS 5. Cette calandre, nous l'appelons DS Wings. Vous comprendrez pourquoi en la voyant. DS, c'est aussi un code iconique qui est la finition en cuir bracelet de nos sièges. Vous savez que dans nos voitures, chez DS, nous utilisons les meilleurs cuirs du marché. Il n'y a pas de qualité de cuir supérieure dans l'automobile, sur toutes les marques de luxe au monde. Il n'existe pas de cuir de meilleure qualité que ceux que nous utilisons sur nos DS. Et nous les mettons en œuvre avec une finition que nous appelons la finition cuir bracelet de montre qui a été inventée par nos équipes de style et qui est unique au monde. Et puis bien sûr, DS, c'est deux lieux cultes dans le monde. Le DS World de Paris, qui se trouve rue François 1er, et le DS World de Shanghai. Et maintenant, ici en Tunisie, DS a aussi son écran avec le DS Store que vous pourrez découvrir tout à l'heure. Alors DS, c'est une marque qui défie les codes établis. Quand on demande à nos clients ce que c'est pour eux la marque DS, c'est la première élément qui sort, c'est une marque qui casse les codes et qui rentre dans ce marché du premium, dans ce marché du luxe, avec sa propre manière de faire les choses. Et ce que nous voulons, c'est réinventer ces codes du premium pour offrir à nos clients une expérience enthousiasmante. Notre ambition, elle est très très simple. Notre ambition, c'est d'incarner dans l'automobile les savoir-faire du luxe français. Et cette nouvelle DS 5, elle incarne pleinement l'esprit DS, cet esprit d'avant-garde. D'abord par son design. Une DS 5, c'est une voiture avec un design unique, un design d'avant-garde. Désormais, elle arbore fièrement sur sa calandre le monogramme DS. La face avant d'une voiture, c'est un peu sa signature, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Sur nouvelle DS 5, la face avant s'est verticalisée, elle donne encore plus de stature et de prestance à cette voiture. La nouvelle DS 5, c'est aussi un objet résolument technologique, à l'image de ces nouveaux projecteurs, avec leur technologie DS LED Vision, qui apporte la meilleure qualité d'éclairage du marché et en même temps, un traitement très élégant, très raffiné du détail, avec ces modulés qui sont sertis un petit peu comme des diamants. C'est aussi des services de connectivité, avec la possibilité d'utiliser l'application MyDS pour avoir un certain nombre de services à bord, y compris pendant la conduite. Bien sûr, cette nouvelle DS 5, elle conserve ce qui fait la réputation de la marque, notre fameuse finition cuir-brasset que j'évoquais tout à l'heure, et tout cet attachement au travail à la main. Sachez que les volants cuirs de DS sont tous cousus à la main. C'est quelque chose d'extrêmement important, j'attache beaucoup d'importance à ce que dans une DS, il y ait toujours un élément qui soit fait main. DS, c'est aussi bien sûr du confort, ce que nous appelons l'hyper-confort dynamique. C'est notre lien aussi avec la DS d'origine, une voiture confortable par excellence. Et d'ailleurs, sur nouvelle DS 5, nous avons retravaillé la liaison au sol pour apporter plus de confort, plus de souplesse à la voiture. Alors, cette nouvelle DS 5 que vous allez découvrir, je vous invite à bien la regarder parce qu'elle montre la direction de la marque, elle annonce les DS actuelles et les DS à venir. Plus que jamais, elle est vraiment le vaisseau amiral de notre marque. DS 5, c'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit, en fait, de ceux qui partagent une vision optimiste de la vie, de tous ceux qui ont envie d'innover pour que le monde soit un peu meilleur, et de ceux aussi qui ont le désir d'entreprendre en bousculant les idées reçues. Et je crois que quand le groupe Loukill ouvre ici un DS Store, le premier d'Afrique, eh bien, il manifeste cet esprit d'entreprendre, d'aller de l'avant, et de créer et d'installer ici cette nouvelle marque DS. Sous-titrage Société Radio-Canada